Le développement numérique pour l'État est quelque chose de très important puisque sur le bassin de Vierzon, c'est un territoire qui était anciennement industrialisé. Aujourd'hui, avec la désindustrialisation, on s'est retrouvé dans une situation de question de développement économique. Le numérique est un levier qui a été utilisé par la com de com de Vierzon-Solonne-Berry et les élus de la municipalité de Vierzon pour développer le territoire et trouver une nouvelle activité qui donne un regain de vie sur le territoire. L'État, quant à lui, est très conscient qu'il y a un problème de transition numérique et de difficulté des personnes à s'inclure dans le numérique. Donc le développement des qualifications du numérique sur un territoire tel que celui de Vierzon est un enjeu fort pour l'État afin de permettre à tout à chacun, citoyen quel que soit l'âge, d'accéder à une formation numérique qui lui permette après de répondre à des offres d'emploi sur le territoire. Il y a deux étapes sur le V3, il y a eu le clos et le couvert, c'est-à-dire remettre ce bâtiment en état, mur, toiture, etc. Et on a lancé dernièrement les travaux à l'intérieur du V3 pour mettre en place le campus et inaugurer ce bâtiment en juin 2023 et ouvrir les locaux avec l'ensemble des acteurs, Algosup, le CNAM, l'incubateur, le campus connecté en septembre 2023. Vierzon s'est positionné très vite sur cette question du numérique, très vite comme à la région, Vierzon a identifié le potentiel de développement du numérique et donc c'est pourquoi on a contribué financièrement dans un premier temps à la rénovation du bâtiment à hauteur de 1,2 million à peu près et puis ensuite à l'aménagement qui est en cours actuellement et qui donnera lieu à une inauguration en juin. Un coût total de projets de 4 millions, on a donc eu le front friche qui a permis la réhabilitation du B3 et la DETR et la DECIL qui permettent à hauteur de 800 000 euros de financer le campus à l'intérieur. Vierzon est en train de développer la filière du numérique en s'appuyant sur ses pépites Ledger, Algosup, le lycée Henri-Bruisson, le CNAM et effectivement cette nouvelle filière qui est en train de s'installer sur ce lieu historique qui a marqué l'essor industriel de Vierzon au 20ème siècle et donc finalement c'est un renouveau de la vie de Vierzon au travers de cette filière d'excellence qui est en train de se développer. Je crois que c'est un pari qui est aujourd'hui réussi. C'est absolument extraordinaire le projet qui a été porté ici de rénovation d'un patrimoine historique, industriel, qui pouvait coller à la peau de Vierzon de façon passéiste et qui au contraire a été utilisé comme une opportunité pour montrer l'avenir. Vierzon a su tracer une voie d'avenir et montrer qu'on peut porter des projets, on peut accueillir des projets à Vierzon. C'est une force pour Vierzon mais c'est aussi une force pour la région Centre-Val-de-Loire.